Bonjour à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve pour la seconde mi-temps de ma partie multi avec les orcs contre les nains. Un joueur, un coach qui se débrouille plutôt pas mal, il a réussi à m'empêcher de marquer un touchdown alors que je recevais. Par contre, il n'y a pas eu de blessé, ce qui peut éventuellement m'avantager. Alors au niveau de ma défense, je vais jouer quelque chose de très très défensif, on va placer ici. Je vais me placer à d'autres distances. On va placer ici. Voilà. Un trois-quarts peut-être. Encore ici. Un trois-quarts là. Le blizzard. Et de me rester mon lanceur qui se trouve ici. Je pense qu'on va faire comme ça, j'espère que ça va. Allez. Bon évidemment, normalement, je devrais faire des choses un peu plus complexes que simplement attaque ou défense maintenant. Essayez de ne pas trop rester au contact. Bien empêcher sa cage d'avancer. Bien empêcher sa cage d'avancer. Il va être chou de leur prendre le ballon en fait, je vais essayer de défendre, tenir une ligne plus ou moins, et d'infiltrer éventuellement un blizzard ou deux pour aller shipper le ballon. Le blizzard est réputé être le plus dur de tous les sports. Ouais, alors qu'en fait, c'est juste à vous de pouvoir prendre. Il va être chou cacao. La balle est en jeu. Rocher. Alors, des sporteurs enragés lancent des rochers sur Algaz et quittent ma main, c'est ta gueule. C'est super, super, il est juste tombé K-O, enfin K-O, au sol. Il fait qu'il va complètement perdre son tour. Alors, le problème des nains, c'est éventuellement de ramasser la balle. Quoi que je vois que les coureurs ont dextérité de base, donc, vraiment. Je me demande bien si je devrais pas mettre leur code noir sur le côté pour éviter qu'il se fasse pousser... ... ... ... ... ... ... C'est vraiment un costaud se fasse pousser sur le côté et en dehors du terrain. Je ne sais pas trop. C'est assez violent comme sport, finalement. Il est le Franco, dis donc. Evidemment, avec son blocage, ça aide. Ça aide, il le sait bien. Du coup, moi je vais peut-être pouvoir le pousser dehors. Je vais attaquer mon orque noire, je vais le repousser là. Et puis je peux faire un blitz dessus. Bon, ça ne va pas être évident parce que... Ou alors en mettant le paquet ici. Il serait vraiment bien embêté si je le mettais dehors, tiens. J'ai vu qu'il n'a pas de chance pour s'émettre le paquet. J'ai utilisé une relance. Evidemment, pas de balle pour lui. Peut-être là, j'en ai deux qui m'embêtent au niveau de... Des joueurs là. Parce que... Ils le tiennent, ils l'empêchent d'aller blitzer. Plutôt de le pousser sur le côté. Moi je crois que je vais essayer d'aller l'emmerder un petit peu, tiens. Bien fait pour lui. Alors les orques noires, je vais les mettre au contact. Ça, ça va toujours l'embêter un petit peu. Le trois quarts ici, on va le faire passer derrière. Ça va lui faire un petit peu peur. Oui, je peux toujours le laisser là pour le moment. Oui, je vais l'utiliser pour bloquer. Faire sortir celui-là si j'arrive à le pousser d'abord. Euh... On va plutôt le faire tomber alors. Pourquoi pas. Est-ce que je le suis là ? Hum... Ouais, on va le suivre. Je vais mettre celui-là, tiens. On va voir si on en mette un petit peu ou pas. C'est celui-ci. Je vais blitzer ici par exemple, je pourrais faire ça. Ou alors je pourrais aller là, blitzer là. Ouais. Ici j'aurai deux dés, ça sera peut-être déjà plus intéressant pour moi. Je vais tenter juste une skill et me retrouver ici, tout près de son... Tiens, je vais le faire. Dommage. Je vais tenter de jouer agressif là, je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Mais si je veux gagner ce match, faut que je prenne le ballon. En tout cas c'est... Vachement ouvert comme... Comme partie. Je vais attendre à un truc un peu plus emmerdant contre les nains. Mais finalement... Ça joue. Ça joue assez bien. Aïe, 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 aïe... Oh merde, connerie. Oh là là, grosse connerie que j'ai faite en fait. Pas du tout anticiper ça. Par contre... Leur connoir est aussi en mauvaise position. Il est toujours sur... Le problème de... Je vais avoir des soucis là. Je vais avoir des gros soucis. Je vais vraiment passer. C'est bon. Oh là 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 là. Si de pouvoir avoir un petit peu de malchance sur ce GED ça m'arrange rien. ... ... ... C'est clair que je vais avoir du mal. Claire, Claire, Claire. Toujours le problème de blocage, ils vont toujours s'en tirer quoi. On va quand même tenter de faire monter un peu en expérience, mais aux orques de mars, c'est quand même cool. Vous avez entendu que les Raiders ont perdu leur dernier match contre des danseurs ? Oui, enfin des danseurs. Des danseurs de guerre quand même. En plein poire ! C'est assez violent comme sport finalement. Une rappelée en bonne et due forme. Je vais essayer juste de le repousser pour libérer mon orque noir. Et avec lui, on va peut-être tenter simplement de le faire tomber. C'est risqué évidemment. Très risqué. Je vais te faire revenir ce jour là quand même. Je vais te faire revenir ce jour là quand même. Je vais te faire revenir sur le chien c'est là que je vais te mettre une petite hauteur. J'ai pas de 2D de toute façon... On va tenter un coup incroyable, c'est raté. J'ai toujours mon lanceur ici que j'ai oublié depuis le début de la partie en fait, il est là comme un con et je l'avais même plus vu. En fait c'était une tactique, c'était pour le garder en défense bien sûr. Pas moyen de rester debout. Tiens tiens il m'a poussé, je peux le mettre dehors peut-être avec Frenésie. Il est un petit peu en couloir mais heureusement j'ai toujours quand même encore un orc en défense. Il y a aussi celui-ci qui peut revenir plus maintenant. J'ai fait aucune blessure alors que j'ai quand même déjà pas mal bloqué au moins que lui évidemment. Et bim ! Un crochet du droit digne d'un orque noir ! Ah oui ! Son adversaire va mettre un moment à 100 mètres ! Il y en a plein d'un coup de rage, il ya l'air comme un « l'aïté ». Il y en a l'air comme une l'air comme une l'air comme une l'air comme un l'air de réalité. C'est comme la guerre, il n'y a pas de vainqueurs, juste des survivants. C'est aussi profond que le classement unique. Si je me relève, ils vont se retrouver dehors. Ici c'est un blitzer. Je ne vais pas pouvoir blitzer par contre. On ne va plus trop se tracasser, je pense que gagner le match ça va être difficile. On va prendre un petit peu d'expérience sur mes arcs noirs, ce serait bien incroyable. On va aller voir l'apothicaire ! Effectivement, il n'aura pas volé ses soins. Ah là là là, que faire, que faire, que faire... Il faut que j'essaie de l'empêcher de le marquer à tout prix bien sûr. Voilà ce qu'il faut faire. C'est un orque noir, pourquoi je n'ai que 1 dé ? Parce que je suis mieux tenu par celui-là. Je dois d'abord relever ici mon blitzer. Alors, surtout on y va. Ah là là là... Je vais suivre hein, mais bon... Il ne servira pas à grand-chose de faire ça. Ici, je bloque à 1 dé. Toi, tu vas te relever. On va lui faire un petit peu peur. Avec lui, il n'a pas blocage, ça ne sert à rien d'essayer de le bloquer avec 1 dé. Je vais essayer de le faire revenir en défense. Ah, zut, zut, zut ! Il a toujours un boulevard pour passer. Il a commencé à vraiment sentir la défaite. D'ailleurs, je ne vois même bien ce qu'il attend pour avancer maintenant. Il va pouvoir avancer ici, sa cage jusque-là. Et je ne vais plus pouvoir faire grand-chose. Il va pouvoir avancer ici, sa cage jusque-là. Et je ne vais plus pouvoir faire grand-chose. Je vais essayer même de me casser jusqu'au bout. Il est malin hein, il se met ici sur une ligne de front comme ça pour empêcher mes autres joueurs de venir. Très, très bien. De toute façon, je vais tenter le tout pour le tout. Pas trop le choix. Sont long les 3K aussi, 5 demi-blancs pour un joueur de base qui n'a que 3 de force, 3 d'agilité. Vous savez, quand la masse de sorts avait carrément en glou qui sous-terre le stade des Braggs qu'on est l'air. Comment oublier qu'on a été aveuglière des centaines de lieux à la ronde. Ah, je tiens. J'aurais envie de dire bien fait, ça me fait 2 points d'XP. Ça c'est cool. Bien fait non, tant pis. Dommage pour lui, je veux dire. C'est le risque du métier. Je serais au moins appris un peu d'XP sur ce match. Je peux venir blitzer celui-là éventuellement. Avec lui, je ne vais rien savoir faire. Je crois qu'il va venir marquer le touchdown, je ne vais rien pouvoir faire. Et alors lui c'est un blitzer, je pourrais blitzer avec 2 dés si j'approche celui-là. Je vais faire ça. Oulala, il n'a pas de chance. Oulala, il n'a pas de chance. Oulala, ça c'est bon pour mes wasabi bien sûr. C'est bon pour mes wasabi. Là, je peux venir blitzer avec 2 dés si je me mets ici et que je mets celui-là à côté. On va tenter. Je n'ai plus de relance, tant pis, il ne faut pas que je fasse un, c'est tout. Je vais lui faire peur et je vais l'obliger à marquer le touchdown tout de suite s'il veut. Je n'ai pas du suivre, zut, j'ai mal joué. Ici, on ne va pas se tracasser, on va taper, il n'y a rien d'autre à faire. S'il veut de la boucherie, je vais lui en donner. Et ici, on va rester au sol, bien gentiment. Là, il va marquer, il n'y a rien à faire, je ne vais rien pouvoir faire. Ça ne m'aime rien, on va le laisser marquer s'il veut. Il va sûrement temporiser un peu, je ne sais pas trop ce qu'il va faire en fait. Honnêtement, ok, je vais perdre, mais lui, il a un mort et un blessé. Je préfère encore ma situation que la scène pour un premier match. Oui, oui. ... ... Vous voyez comment je me suis replacé pour pouvoir que chacun des Orcs Noirs puisse attaquer avec 2D, séparément les deux ennemis ici, éventuellement se prend un petit peu d'XP. Ce n'est pas mal. Toujours ce petit blocage de base. C'est parti. 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 C'est pas que je suis méchant mais s'il ne veut pas les marquer, je préfère me battre de toute façon je ne sais pas passer. Et je vais essayer de casser ces joueurs pour m'obliger à marquer et après il reste encore 3 tours éventuellement pour aller marquer un tof jaune très très rapidement. Ça aurait peut-être été l'avantage d'avoir un troll et un gobelin c'est qu'on peut marquer en un tour avec cette configuration là. Moi j'ai pas venu le faire, j'ai pensé que mon équipe avec un petit peu plus de punch m'avantagerait mieux mais ça n'a pas trop été le cas. J'ai l'impression qu'il va préférer attendre. Il a marqué, ok, super ça m'avance mieux. Ok je récupère ma mesure. On va passer en 3 tours, ça va être compliqué, il va falloir faire une passe. Ça va passer en 3 tours, ça va être compliqué, il va falloir faire une passe. On va filtrer très vite. Par contre ils sont moins maintenant, ils devraient être neufs logiquement, à moins qu'ils avaient des remplaçants. Je crois qu'ils sont neufs. Tiens, tiens. C'est intéressant. J'ai touché les spectateurs les plus méchants de l'année. Juste un retour de leur effort constant. Alors attaque. Ça ne sert pas trop à grand chose de me mettre comme ceci. Est-ce que je pars tout d'un côté ? Je crois que ce serait peut-être malin de... de partir d'un côté. La question c'est que je vais essayer de... de casser la gueule. Je vais essayer de démarrer comme ça. On va voir ce qu'il se passe. Je crois que j'ai trois tours pour marquer. Oh, le ballon est dégagé, ça va seigner ! Surprise ! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, tous les joueurs peuvent se déplacer d'une case. Donc c'est pour moi. Il va se rapprocher déjà du ballon. Alors toi, tu vas peut-être essayer de partir sur le côté comme ceci. Aïe, c'est l'air que noir. C'est pareil. Hier, j'ai dû interviewer Bollgrotte les Crabouilleurs, superchant de contrôle. Mais, et je peux vous révéler qu'il est aussi violent en dehors que sur un terrain. Il a littéralement dépouillé mon confère de Elf Magazine. Il n'est pas en même temps mettre un Elf dans la même pièce qu'un troll. Faut pas s'attionner plus que ça. C'est une réaction naturelle. Une espèce de reflex conditionnée, c'est tout. Et certainement rien de personnel. On va faire ça comme ça. Et on va y aller, on va bourrer dedans de toute façon. On va vraiment essayer d'avancer au max. Toujours ce floutu blocage. Je vais suivre pour soutenir celui-là qui pourrait éventuellement essayer d'attaquer, mais seulement en fin de tour parce qu'il n'a pas blocage et c'est risqué. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chaud. J'ai plus de relance. Je vais faire avancer au maximum mon orque noire. On va essayer de protéger un couloir sur la gauche. Et ouais. Et on va essayer d'aller très rapidement de ce côté-là. Je vais même éventuellement placer ce joueur-là ici. On va essayer d'engager un garde-du-corps pour chaque match. Moi, j'ai un doute quant à l'efficacité d'un garde-du-corps. On va carrément essayer de faire un couloir pour mon lanceur qui va courir. On a le tour 14. Il lui resterait deux tours après. Ça va peut-être être un petit peu limite pour aller marquer avec lui d'ailleurs. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais le tenir. Ici, j'ai encore mon orque noire. On va attaquer ici. Je vais le tenir. Ici, j'ai encore mon orque noire. On va attaquer ici. Bon, je vais éventuellement recevoir une passe surprise sur la droite. Cette partie, en tout cas, elle me passionne. Je n'ai pas du tout assuré en première mi-temps. J'ai de la chance de ne pas avoir de blessé en fait, je pense. Et là, je pense que ce que j'ai fait est relativement intéressant. Mais en deux tours, ce sera quand même trop juste sans doute pour aller marquer. À moins que celui-là reste debout et qu'il puisse recevoir une passe. Ça, c'est pas mal comme configuration. Je pourrais lui faire une passe et puis aller marquer. Ah ouais, je pense qu'il a bien compris qu'il y avait un danger là. Je pourrais marquer au tour prochain éventuellement. Tout à fait. Là, il ne s'est plus bougé de joueur proche. Donc je suis quasiment sûr que je peux faire une passe ici et aller marquer là. Mais évidemment, il faut que j'aie un peu de chance sur le dé. Parce que je n'ai pas de relance. Eh, n'oubliez pas les enfants ! N'essayez pas de faire ça à la maison ! Ce sont des joueurs professionnels ! Ouais enfin, un seul des deux a priori ! Je pense qu'il a bien vu qu'il y avait danger. Moi, je ne vais pas prendre d'autres risques. On va tout de suite essayer d'aller marquer. On y va ! Allez ! Petit coup de bol là ! Allez ! Excellent ! Déjà, ça me fait quelques points d'XP pour la passe. Ah, pas mieux ! C'est bon ! Et après, je n'ai plus qu'à aller marquer. C'est parti ! Allez mon vieux ! Fais pas de 1 ! Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a plus rien qui se passe ! Ça ne bouge plus ! J'ai réussi ! J'ai mis le paquet ! C'est bon ! Alors, est-ce qu'il s'est déconnecté ? Je ne sais pas ! Ah mais... Est-ce que je suis bête ! Je pensais que... Je pensais que c'était bon en fait ! Peut-être que ce n'est pas bon ! Vous savez que certaines équipes sont réplandées sur le cas ! C'est un mouvement ! Certaines perdent leur match pendant 7 ans ! Vous nous attendez bien à ce qu'il y a des groupes de publics ! Fait-il M.Dratka ? C'est un intermètre ! Monsieur Pogar ! Je me rapprochais plus ! Ça ne sert à pas grand-chose ! A part de me faire perdre un tour d'un ! Un turnover ! Donc on ne va pas risquer ! On va me mettre là pour bloquer un petit peu ! Bon, je pense que je n'arriverais pas à marquer ! Je ne fais pas d'illusion ! Alors ici, j'aimerais bien éventuellement tenir ces deux-là, mais bon... Ça ne suffira pas ! J'ai vraiment été trop bête ! Je n'ai pas vu ! Mais en fait, la lune en but elle est là évidemment ! J'étais à côté ! J'attendais comme un gros débile, mon torche jeune arrive ! Bon ! Vous n'avez pas vu, moi, il finisent tout sonne ! De quoi ces deux-là ? C'est ce qui m'imagine l'autre ? De quoi ces deux-là ? Ok, on s'arrête là. Et là il faudrait que j'ai un coup de bol sur les dés, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'il prend des risques à attaquer d'autres joueurs, je crois qu'il ne devrait pas. Ah il voulait attaquer avec celui qui a frénésie d'accord, il voulait maximiser les chances. Ah non. Ah d'accord on m'a poussé de l'autre côté, ça c'était malin. Par contre j'ai qu'une esquive à faire, j'ai qu'une esquive à faire et je peux aller marquer. On va encore se jouer au GD là. Quoi qu'évidemment il va rapprocher celui-là donc je saurais préférer l'esquive. Qu'est-ce qu'il fait là ? On recule. On va m'empêcher de passer par là éventuellement. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah j'aurais pas fait ça si j'étais mieux. Je pourrais de toute façon passer par là, je vais blitzer avec l'orque noire sur celui-ci. Les sorciers n'ont pas toujours pu jeter qu'ils sortent tranquillement derrière la ligne de touche. Il me semble que tu avais joué, c'était pas que dans la ligne d'en Alphine, celle qui lançait une deuxième vision, il semble que tu l'as acheté depuis le terrain. Oh oui c'était assez jouissif. Je me souviens des supporters qui venaient par comment ces sorciers résister face à mes charges féroces. Le bruit de la foule de feu qui résilait dans l'air. Ils sont joués tous leurs tours donc c'est de toute façon moi qui jouais le dernier tour. Ah oui dommage. On tient à mon orque. Donc là il faut que je fasse deux esquives à 4+, pas que celle-là elle se perd même à 5+, parce que j'ai une zone d'attaque ici donc ça va pas trop être possible. Ou alors je tente d'abord une esquive avec celui-ci. Et avec deux d'agilité ça arrive d'être coton. Ah il a bien joué là je pense. J'y arriverai pas. Non j'y arriverai pas. J'y arriverai pas mais je vais le tenter bien sûr mais ça va vraiment être dur. Je crois qu'il est assez bien joué. Par contre avant je vais me taper une petite attaque avec 3D éventuellement. Je crois même pas. Euh... Il t'auras plus trop traîné je crois. On va tenter. On verra bien. Yes ! Yes ! Oh là là. Incroyable. L'énorme coup de bol. L'énorme coup de bol je crois. Parce que je pense vraiment qu'il me fallait 5+, sur le premier. Fin du match. Il n'y a pas de prolongation. L'égalité bah écoutez. Personnellement j'en suis tout à fait satisfait du match nul. J'ai quand même 59% de possession de balle. Ça m'est pas si mauvais que ça. Je suis bien d'accord. Sans dopage la fête est un peu moins folle. J'ai pris un XP un petit peu partout quand même. Pas de prise de niveau. Bon. Bah écoutez on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu. J'ai récupéré de l'argent. Et donc je pense que ce que je vais faire c'est acheter un apothicaire pour éviter les problèmes. J'ai quand même déjà 3 relances. C'est déjà assez suffisant je pense. L'apothicaire me permettra d'éviter les morts sur mes joueurs qui ont pris de l'XP. Voilà maintenant bien équipé. Je pense que la fois d'après j'achèterai j'achèterai un autre blitzer puisque j'en ai que 3 sur 4. Et qui sont bien bien pratiques. Pour les orcs qui manquent de blocage en début de en début de ligue. En début de jeu. Dans les premières parties de cette équipe très très peu expérimentée. Donc qui n'a pas de blocage. Voilà j'espère que ça vous a bien plu. Moi ça m'a bien amusé. Si vous avez aimé éventuellement laisser un like. Ou partager la vidéo. Ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo. Bien sûr. Donc ça m'aide. Ou ne le faites pas bien sûr. Si vous n'avez pas envie. J'espère que ça vous a plu. Mais je pense que c'est la troisième fois que je le dis. Donc je vais arrêter. On se retrouve bientôt sur Blood Bowl 2. Mais je pense que je vais encore faire un ou deux combats en multi avec cette équipe. Tant qu'elle n'est pas cassée. Pour me préparer au mieux avant la sortie du multi de Blood Bowl 2. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.